salut les traders c'est watao avec vous pour rider les crypto nous sommes le dimanche 12 avril 2020 il est 17h20 à peu près et je suis désolé hier j'ai pas fait de vidéo contrairement à la petite habitude que j'ai commencé à prendre depuis depuis trois semaines mais j'avais plein de choses à faire et pour me faire pardonner je vais vous faire une offre exceptionnelle en fin de vidéo une première sur cette sur cette chaîne alors écoutez bien jusqu'au bout pour bénéficier de cette offre avant de commencer s'il vous plaît likez abonnez vous ça m'encourage énormément dans mon travail donc n'hésitez pas un petit like un petit commentaire abonnez vous ça ça me fait très très plaisir et ça me pousse à continuer alors on est sur le btc usd comme comme d'habitude vous commencez à avoir l'habitude du graphique renko traditionnel chaque brique fait 100 us dollars et on est basé sur la clôture d'hélice qui nous permet aujourd'hui d'avoir là une vision globale du graphique sur long terme j'ai rajouté ici ces rectangles verts qui n'étaient pas dans les vidéos précédentes simplement pour bien visualiser les phases de hausse les phases baissières les bullrun voilà c'est au moins c'est c'est très clair et pour rappel par rapport aux vidéos précédentes donc on a ici le bullrun depuis le début du bitcoin jusqu'à décembre 2017 la phase baissière ici qui prend fin en décembre 2018 le rallye haussier de 2 de début 2019 et puis on voit qu'on est dans un canal baissier depuis avec ici l'énorme chute liée à la crise qu'au vide évidemment et ce rebond qu'on est qu'on est en train de vivre globalement techniquement le bitcoin dessine un triangle on fait des 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 plus hauts des plus hauts creux par contre on fait des plus bas sommets depuis le dernier rallye et donc la question que tout le monde se pose c'est est ce que ici on va casser le triangle par le haut et rentrer dans un nouveau bullrun et est ce qu'il sera est ce qu'on va aller casser le all time high à 20 000 dollars ou est ce que on va aller voir beaucoup plus bas comme ce serait possible et casser cette ligne de tendance et cette ligne de support qu'on a qu'on a en dessous donc par rapport à par rapport aux fois précédentes j'ai voulu matérialiser à la fois des targets des targets d'achat et des targets de vente puisque la dernière fois j'avais laissé que des targets que des targets d'achat donc là je vous ai mis des targets d'achat et des targets de vente et puis et puis deux zones de rectangle en jaune dont on va voir tout de suite à quoi ils servent non on va pas regarder les vagues d'elliot ce qui me manque c'est voilà mon petit fibonacci pour vous expliquer un peu ce que j'ai à l'écran et puis je vais enlever aussi au final les canaux parce que je pense que vous maîtrisez ces différentes phases voilà on va garder quand même les droites de tendance alors qu'est ce que nous raconte ce graphique et que représentent ces deux ces deux zones ces deux rectangles que j'ai matérialisé en jaune en fait ce sont des zones de support résistance la première ici vous voyez elle commence dès novembre 2000 2017 avec cette hausse qui ici va va être stoppée une baisse un retracement et puis on va venir ici sur le plus haut précédent et comment est créé une zone de résistance et on va voir que cette zone de résistance qui a été créée comme la zone de support au dessus ou de résistance ça dépend bien sûr du sens dans lequel on la traverse on va voir que ben les pertinentes depuis depuis 2017 alors si on commence par le support pourquoi je dis un support parce qu'aujourd'hui par rapport au cours actuel c'est plutôt un support puisqu'on est au dessus donc pourquoi ce support est il intéressant d'abord parce que voilà il se crée ici à peu près en 2017 on voit qu'on vient le retester ici avec un épaule tête épaule en en juin 2018 et sur le et on connaît un rebond dessus puis en fait on le perd ça évidemment en avec le plus bas de décembre 2018 on repasse au dessus tout du long tout du long et puis là on vient de leur percer une nouvelle fois on repasse au dessus et si on zoome un petit peu on voit que on est venu rebondir dessus récemment deux fois et donc ça ça va nous donner aussi une indication une indication pour ce que va faire le bitcoin par la suite et notamment par rapport à ces targets d'achat donc ces targets qui sont baissières en fait puisque elles sont plus bas que le que le cours actuel alors ce canal aussi il est délimité par cette ligne haute donc je l'ai dit ici sur le plus haut ici de novembre du 4 novembre 2000 2017 et on voit qu'on va venir le topper à plusieurs reprises ici 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 alors là en temps en termes de résistance on le casse pas ici on l'a cassé et on revient prendre appui dessus pour continuer la hausse du premier semestre 2000 2019 ici pareil il sert de résistance à la baisse contre la baisse et on rebondit dessus ici enfin 2019 effectivement on forme notre épaule tête épaule à peu près sur ce niveau là et puis on repart à la hausse avant finalement de le break et et là on est en plein dedans sauf qu'on voit que ben cette semaine on est venu le topper ici en termes de résistance puisqu'on est le cours était en dessous on est en et on a été rejeté vers le bas et on voit que ben ce ce haut du canal il correspond en fait à un retracement de fibonacci de 61 8 par rapport à notre all time high c'est à dire que par rapport au cours le plus haut du bitcoin on a retracé 61,8 % du prix et ça a formé cette résistance alors vous le savez 61,8 % c'est vraiment un niveau pertinent pour les crypto monnaies pour bitcoin en particulier donc il est tout à fait logique que beaucoup de traders placent leurs ordres à ce niveau là et c'est ce qui explique ce canal là en fait on voit que ben quand on touche le bas du canal c'est à dire 5500 à peu près 5890 il ya des acheteurs qui placent leurs ordres à ce niveau là et inversement quand on est au dessus quand on va vers le haut de ce canal et en terme de résistance et ben les les baires vont vont placer leurs ordres leurs ordres de vente autre point intéressant par rapport à cette vente je vais afficher ici la moyenne mobile 200 c'est qu'on voit en fait que cette moyenne mobile 200 elle vient aussi ici dans ce dans ce canal à ce niveau là elle prend appui ici dessus et puis là on voit que elle est en conjonction parfaite avec les 61,8 % le haut du canal et que on est venu buter dessus on n'a pas réussi à percer cette moyenne mobile 200 et c'est aussi un élément qui était bériche et qui explique pourquoi les baires pouvaient prendre ce short là est ce que j'ai matérialisé ici avec une zone de short qui est intéressante parce que effectivement voilà on a un historique ici une zone de résistance pour à casser pour aller plus haut et donc il est logique ici de placer de placer un short le la zone le rectangle jaune qui a au dessus alors on voit qu'il a moins d'historique mais c'est aussi une zone particulièrement pertinente qui prend appui en fait avec la zone de retracement des 50 % de fibonacci on voit qu'elle suit cette cette zone là un peu un peu en dessous on vient toujours un peu en dessous et on voit aussi qu'on est venu plusieurs fois prendre prendre appui dessus lors de la descente ici ou que c'est devenu bien sûr une résistance donc là on voit que on vient ici prendre appui en février 2018 sur ce support des 50 % de retracement et puis on passe au dessus on repasse en dessous on rebondit et on est bloqué par ce qui est devenu une résistance on va voir plus bas dans notre autre zone qu'on vient de dont on vient parler on rebondit on va buter encore une fois sur la résistance puis on va vers nos plus bas de 2018 avant de rebondir de percer complètement cette zone là et de se placer au dessus et une fois qu'on est au dessus eh bien on vient prendre appui ici et on voit aussi là qu'on a une sorte de on n'a pas une sorte on a un épaule tête épaule inversé et en fait on bute et on va plus bas et on prend à nouveau appui sur cette zone des 50 % de retracement de fibonacci par rapport au plus haut historique on repasse au dessus et ainsi de suite on va rebuter ici on là en fait on est carrément dans un range sur toute cette période là qui est déterminé par par ce rectangle ce rectangle ici par la suite aussi voilà il sert à nouveau ici de résistance là on le break et on croit qu'on va aller plus haut mais non on est rejeté et derrière alors ça c'était avant la crise et puis derrière elle vient la crise qui nous fait repartir complètement vers le bas et là aujourd'hui qu'est ce qu'on peut se dire eh bien tout simplement que si on casse ici ce premier ce premier canal cette résistance ici et que on va plus haut on va avoir une zone très intéressante en termes de trading parce que on aura à la fois besoin pour aller plus haut de casser la droite de tendance baissière alors ça c'est assez facile à faire de casser des droites de tendance par contre tout de suite on va venir buter ici sur cette zone de range et sur les 50% donc là on va avoir une autre zone de short potentielle pour potentiellement retourner voir plus bas avec un faux break out de la tendance baissière long terme voilà pareil le haut de cette zone là va aussi être une zone une zone de résistance à la hausse et potentiellement une zone où on pourra prendre un short alors très probablement que si on arrive dans ces zones là on va connaître dans ces zones là des ranges c'est pour ça que ici on peut tout à fait se dire que le cours va ranger dans cette zone là faire des choses comme ça voilà après peut-être casser ici puis venir chercher un autre support puis après on sait pas trop ce qu'il fera mais en tout cas c'est des zones où potentiellement potentiellement on peut avoir du range et qui sont des targets pour soit prendre des longues soit au contraire initier des shorts voici pour la vision long terme et on va passer tout de suite à ce qui se passe en ce moment même et ce qui s'est passé depuis depuis la semaine dernière alors la semaine dernière on avait déjà ce triangle donc juste pour rappel là je suis dans un graphique de renko avec basé sur une taille de briques de 25 de 25 dollars donc par rapport à la vision long terme j'ai quatre fois plus de détails pour faire simple et surtout c'est une variation de 25 dollars basée sur la clôture en 15 minutes donc ça donne vraiment beaucoup beaucoup de détails d'ailleurs on pourrait passer en horaire pour pour avoir quelque chose d'un peu plus d'un peu plus d'un peu plus clean et avec moins de moins de bruit alors ce que je vais vous proposer aujourd'hui on va supprimer ça j'ai récupéré mon curseur voilà ce sera plus clean donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui là je me suis mis dans le graphique une heure encore que je vois que ça bouge pas mal on va rester sur le 15 minutes on va rester sur le 15 minutes voilà ce que je vais vous proposer aujourd'hui la semaine dernière j'étais plutôt parti sur les vagues d'Elliot et aujourd'hui je vais vous proposer d'analyser ce qui se passe là à très court terme avec Ishimoku alors juste pour rappel on est dans ce rising wedge c'est à dire ce triangle ascendant qui se dessine ici et la semaine dernière on était donc le 4 avril on se posait la question est-ce qu'on va descendre vers le bas casser le triangle par le bas ou est-ce qu'on va le casser par le haut on a fait ni l'un ni l'autre en fait on reste dans ce triangle c'est à dire qu'on est allé toucher le haut on a rangé et puis dans la semaine c'était quand ça c'était le 9 avril c'était mercredi on a droppé et puis là on se retrouve dans un range donc en fait on voit que on fait vraiment range un mouvement vers le bas on bute sur le bas du triangle on remonte on range on remonte on range mouvement vers le bas et là au moment où je vous parle et bien on est dans un range alors plus précisément on est un peu sorti du range qui se dessinait entre ici et ici et là on est un peu en train de monter alors comment analyser comment analyser ceci grosso modo soit on poursuit la baisse soit on remonte vers le haut et on va voir dans la semaine comment ça va se résoudre puisqu'on a toujours pas résolu notre rising wedge on va s'aider aujourd'hui d'Ishimoku qu'est ce que me propose Ichimoku sur un graphique de Renko la même chose que sur les chandeliers japonais grosso modo ça se passe exactement de la même manière alors ici j'ai mon nuage mon Kumo là ma Kijun et ma Tenkan la moyenne rapide et la moyenne plus lente et ici la Shiku qui est le cours des portées de 26 périodes donc qu'est ce qu'on constate au moment où je vous parle en fait la Shiku vient de passer le prix et est en train de buter sur la Tenkan et on peut imaginer qu'elle va traverser la Tenkan puisque ici le cours est en train de monter quelle est la prochaine target ? en même temps je vous explique comment on peut utiliser Ichimoku à court terme dans les graphiques de Renko bah évidemment là il va falloir que le cours traverse le Kumo le Kumo qui est rouge donc bériche et un peu plus large qui s'est pas mal élargi par rapport à ce qu'il a connu précédemment et on le sait quand il faut traverser un nuage il vaut mieux qu'il soit le plus fin possible ça veut dire que le cours va le traverser facilement là qu'est ce qu'on constate c'est qu'il commence à s'élargir donc si on traverse pas rapidement le nuage on va se retrouver au milieu et là c'est une très forte zone d'incertitude certains disent même qu'il ne le traite pas donc si on arrive ici dans le nuage quelles vont être les actions possibles ? alors on a dit qu'on était globalement ici on est au milieu de notre Rising Wage on vient de connaître cette forte baisse là on est en train de retracer la baisse hop on va prendre notre plus bas on va se mettre un petit Fibo pour se donner aussi quelques indications alors logiquement si on combine ça aussi avec une vision heliotiste quand on a une baisse comme ça on a souvent des retracements alors souvent elles sont en ABC je vais prendre une ABC pour le matérialiser voilà on a la vague B d'une ABC elle a plusieurs targets potentiels la première c'est 38% de retracements on y est quasiment la seconde c'est 50% et puis ça peut remonter jusqu'à 61% et après si on va au delà on est peut-être plus dans une WXY mais peu importe on va pas rentrer dans ce niveau là de détails simplement on voit qu'on a une target intéressante à 50% et on pourrait tout à fait y aller donc si on combine Heliot Wave, Ishimoku et notre Fibonacci on peut se dire que là on est en train de grimper et qu'on a une target ici de short parce que les occasions en fait finalement les rebonds dans une tendance globale plutôt baissière là depuis le 9 avril sont plutôt des occasions de short donc là les traders les plus agressifs et les plus baire pourront prendre un short pour aller viser soit ici une première target sur le bas du rising wedge ou carrément revenir sur cette zone de range sur le bas de cette zone de range qu'on avait identifié qu'on avait identifié dans les semaines précédentes et ça ça peut être aussi le début d'une chute beaucoup plus forte ce qui est d'ailleurs ce que jouent les bears c'est à dire de retracer pour le coup les 38% les 50% les 61% de l'ensemble de la hausse qu'on vient de connaître depuis le plus bas historique donc voilà ce qu'on peut dire à très court terme aujourd'hui de ce qui se passe et comment on peut utiliser Ishimoku avec Renko pour trader évidemment c'est important de dire à ce stade qu'on n'est pas obligé de trader dans des conditions aussi risquées et même au contraire il vaut mieux éviter on est dans des bons prix d'achat pour du hold long terme et donc moi je vous conseille plutôt de faire ça je vais finir cette vidéo avec mon offre exceptionnelle si vous souhaitez que je fasse une analyse de n'importe quel crypto asset faites moi un petit commentaire dans cette vidéo vous me donnez la paire que vous voulez que j'analyse même l'exchange sur lequel vous voulez que je l'analyse je vais le faire avec TradingView donc il est connecté avec la plupart des exchanges et je vous ferai une vidéo le plus rapidement possible je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine ou plus rapidement si vous avez une demande d'analyse spécifique ciao les traders ciao 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 ciao